Générique ... Bonsoir à tous et encore une fois, bienvenue ici l'image de l'Afrique dans laquelle nous parlons de tout ce qui a trait au développement du continent. Alors ce soir, nous allons parler des questions de violences basées sur le genre, de violences sexuelles. Comme vous le savez, ces questions-là ont souvent et longtemps fait partie du domaine du privé et presque du tabou en Afrique, mais depuis quelques temps, grâce aux campagnes de sensibilisation et aussi aux médias sociaux notamment, on voit des cas qui sont affichés dans le domaine du public. Et on se rappelle tous du mouvement MeToo qui, en octobre, a ébranlé le monde du divertissement à Hollywood, mais a aussi eu un impact sur d'autres sphères, politiques, économiques, etc. Et comme l'a si bien rappelé Oprah Winfrey dans son discours lors du Golden Globes, ces questions n'ont pas seulement trait aux femmes à Hollywood, mais à toutes les femmes en général. Écoutez plutôt. Ce dont je suis sûre, c'est que la vérité est l'outil le plus puissant dont nous disposons. Et je suis particulièrement fière et inspirée par toutes ces femmes qui ont été suffisamment fortes et courageuses pour raconter leur histoire. Chacun de nous dans cette salle est connu pour les histoires des personnages qu'on incarne et cette année, nous sommes devenus l'histoire. Mais ce n'est pas juste une histoire qui impacte sur l'industrie du divertissement, mais une histoire qui transcende toute culture, géographie, race, religion, politique ou lieu de travail. J'aimerais ce soir exprimer ma gratitude envers toutes les femmes qui ont enduré des années d'abus et d'insultes car elles avaient, comme ma mère, des enfants à nourrir, des factures à payer et des rêves à poursuivre. Ce sont les femmes dont on ne connaîtra jamais les noms. Ce sont les employés de maison, les fermières, les employés d'industrie, de restaurants, d'universités, des ingénieurs et des docteurs, des scientifiques. Elles font partie du monde de la tech, en politique, dans le monde des affaires. Ce sont des athlètes olympiques et des soldats dans l'armée. Ça fait longtemps que les femmes n'ont pas été entendues ou crues si elles osaient dire la vérité à ces puissances masculines. Mais leur temps est écoulé. Un nouveau jour est à l'horizon. Un nouveau jour est à l'horizon. Et quand ce jour poindra finalement, ce sera grâce à beaucoup de femmes magnifiques, dont beaucoup sont ici avec nous ce soir, et des hommes phénoménaux qui ont lutté pour s'assurer d'être les leaders qui nous guident vers une époque où personne n'aura plus à dire « moi aussi ». À nouveau, merci. Je vais faire donc d'applaudissements pour ce slogan « Time is up ». Le temps est écoulé. Et nous allons parler de cette question justement, mais dans le contexte africain. Et j'ai l'honneur, l'infime honneur d'être avec trois merveilleuses dames ici avec moi dans le studio. Nous sommes avec Mme Marie Immaculée Ingavire, qui est la présidente de Transparency International ici au Rwanda. Merci d'être avec nous. Je vous remercie aussi de m'avoir invitée. Et nous sommes aussi avec Mme Alice Karechezi, qui est professeure à l'Université du Rwanda. Merci. Merci de m'avoir. Et bien sûr, Magali Gassakure, qui est coordinatrice des événements à Smart Africa. Merci de m'avoir invitée. Je commence avec vous, Mme Immaculée. On parle de « time is up ». Le temps est écoulé. Aujourd'hui, on parle de ces violences basées sur le genre, mais ce n'est pas une question nouvelle. Qu'est-ce qui est particulier pour ce temps particulier qui est écoulé, disons ? À mon avis, je pense que ce que je trouve de particulier, c'est cet élan des femmes de dénoncer en public ces violences basées sur le genre dont elles sont victimes. Vous savez, ça a été très longtemps un sujet tabou. Et après, ça, c'était considéré comme des questions du genre. Alors maintenant, je pense que les gens commencent à comprendre qu'il s'agit en fait des questions de santé publique, des droits humains et de développement durable. Alors, cette question justement qui passe un peu du privé maintenant au public, au pouvoir public, mais aussi à la société en général, est-ce que c'est un mouvement qu'on peut dater dans le temps ? Absolument. Si on prend une perspective historique, c'est en fait le fruit, même si ce n'est qu'une étape dans une longue marche, d'un très long mouvement. qu'on peut dater, en tout cas, les manifestations premières très concrètes au niveau global, sont évidemment ceux qui ont consacré la décennie de l'émancipation de la femme en 1975. Beaucoup n'étaient pas nés, moi j'étais là. Moi aussi. Et en 1975, pour la première fois au niveau mondial, la question du statut de la femme a pris le devant de la scène au niveau des organismes internationaux. Donc, de 1975 à 1985, il y a eu cette étape-là. Une étape particulièrement importante, c'est quatre ans après, quand ce qu'on appelle la Convention pour l'élimination des... le CIDO, pour faire court, a été un autre point important dans cette longue marche. En 1993, avec la Convention de Vienne, la discussion qu'il y a eu à Vienne, on a senti pour la première fois le pouvoir des femmes comme mouvement global. Ceux qui réunissaient les femmes de Mexico, les femmes de Bali, les femmes de Nairobi, etc. Et nous avons vu plus tard, Beijing est le fruit de ça, et une étape dans cette longue marche, ainsi que la résolution 1325 qui procède de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, pourquoi ça ? Pourquoi ce moment, comme on disait ? Si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que, en 1975, quand la décennie s'est annoncée, celle qu'on a appelée, dans le monde occidental, particulièrement en Amérique du Nord, les baby boomers, on se rend compte, par exemple, que la fortune des femmes aux États-Unis arrivait à quelque chose comme 60%. Qu'est-ce qui s'était passé ? Pendant que les hommes s'étaient mobilisés pour la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ce qui est arrivé, c'est que les femmes ont pu prendre des opportunités de travail, occuper des espaces qu'elles n'occupaient pas à la guerre, et aussi gagner une fortune. Certaines d'entre elles ont consacré cette fortune à s'engager pour la cause. Enfin, je ne vais pas non plus faire une historiographie de ce mouvement, mais c'est grosso modo les tendances qui ont bâti, sur lesquelles ce que nous voyons aujourd'hui s'est bâti. Alors, parlons peut-être de maintenant. Quels sont peut-être l'un des éléments peut-être qui est caractéristique de l'époque ou du combat pour les femmes d'aujourd'hui, de nos jeunes, dont je fais partie peut-être. Mais à votre avis, qu'est-ce qui est particulier aujourd'hui ? Ce qui est particulier aujourd'hui, je dirais, avec notre génération, c'est ce combat contre les violences sexuelles, surtout dans le milieu professionnel. On a eu beaucoup de chance. Les générations précédentes ont fait le plus gros du travail. Et par exemple, le droit de vote, le droit à l'héritage paternel, tout ce qui est un peu côté lucratif. Mais il y a toujours ce... Il y avait toujours... On a encore un petit combat avec le... Je veux dire, l'assaut sexuel des jeunes filles, des jeunes femmes, surtout dans le milieu professionnel, dans notre génération. On va peut-être ouvrir le débat un peu, parce qu'on est dans l'image de l'Afrique. On va donner la parole à une jeune dame qui s'appelle Sophia Ba, qui est journaliste, originaire du Sénégal, basée au Canada, et qui parle de ces questions, notamment le lien avec la culture, la religion, ce genre de choses. Sophia, est-ce que vous pouvez nous entendre ? Ces questions des violences basées sur le genre, du harcèlement peut-être au travail, et ailleurs, est-ce que ça vous parle, vous, comme étant un membre de la diaspora africaine ? Écoutez, déjà, bonjour, mesdames. Bonjour. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Et oui, bien évidemment, ça me touche, parce que ce sont des questions essentielles pour nous, membres de la diaspora. Tout à l'heure, vous avez posé une question intéressante, à savoir quelle est la différence, quelle est la particularité avec ce qui se passe actuellement. Nous sommes au cœur d'un tournant fondamental dans le fonctionnement des organisations, à mon avis. Et des choses comme le mouvement MeToo, ce sont des illustrations parfaites de l'impact que peut avoir le rassemblement de masse. Il faut comprendre qu'il y a eu un grand nombre de personnes, et plus particulièrement de femmes, considérées comme étant en position de faiblesse, qui représentent désormais une force, tout simplement par le fait de s'être rassemblées et de s'être soutenues mutuellement. On a observé aux États-Unis, en France, et même au Canada, où je me trouve, le déclin professionnel et personnel de personnalités importantes, grâce aux révélations de ces vérités cachées. Et à mon avis, ce tournant n'a pas de frontière. Il prendra plus de temps pour avoir son impact dans certains endroits que d'autres, dépendamment des réalités sociales, politiques et culturelles de chaque région du monde, mais il aura son impact. Alors à mon avis, oui, en Afrique, cela nous touche, et je reste convaincue qu'il y aura aussi du changement. Faisant partie de la diaspora africaine, nous sommes aussi ceux et celles qui contribueront à apporter ce changement. De plus en plus de jeunes viennent enrichir nos belles cultures africaines avec un apport révolutionnaire balancé. Alors moi, en définitive, je crois à l'évolution, je crois à l'enlèvement de certains tabous et je crois au mouvement mytho. Est-ce que vous pensez que ces questions peut-être vous touchent plus en tant que peut-être une membre de la diaspora, une africaine au Canada ou en Europe ? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une double discrimination à votre égard ? À mon avis, il y a une double discrimination si on le veut, mais on a aussi ce rôle de messager en tant que membre de la diaspora. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve en Occident et on est porteur du message de l'Afrique parce qu'on a nos racines en Afrique et en même temps, on est porteur de ce message qui est que le changement est essentiel. Donc cette double discrimination dont vous parlez, on peut la tourner en positif. Merci beaucoup, Sophia. Et à très bientôt peut-être. Je pense qu'on peut recueillir peut-être le ressenti à ce niveau-là. Elle parle d'un mouvement qui est global, qui est international. À votre avis, quel genre d'écho est-ce que ça peut avoir ici au Rwanda ? Je sais que vous êtes une pionnière du mouvement féministe ici dans le pays. Quel écho est-ce que ça a ici ? Oui, mais écoutez, de toute façon, on a toujours dit et on le dit toujours que mieux vaut être nombreuse. Un mouvement global, c'est toujours très important parce que là, avec les discriminations, on vous étiquette, on vous colle des noms, ainsi de suite. Mais quand il s'agit d'un mouvement global, alors là, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience. Les gens comprennent quand même que c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous pensez que le mouvement aurait pu être lancé ici, en Afrique ou au Rwanda particulièrement ? Plus que le suivre, est-ce qu'on aurait pu initier un mouvement de cette ampleur-là ? Oui, on peut faire tout ce qu'on peut. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Donc, je ne pense pas que ce mouvement-là soit l'apanage d'un endroit comme celui-là. Ce qui est différent, c'est que dans des milieux comme ceux-là, de Hollywood particulièrement, ils disposent des outils médiatiques très, très, très importants, des moyens, et aussi, ils opèrent dans un contexte où la médiatisation est centrale à tous les actes de la vie de tous les jours, mis à part même des cas comme ceux-ci. C'est aussi une façon de faire les choses qui est en question ici. En fait, comme le disait Marie Immaculée, c'est que quand il y a un momentum comme celui-là, il y a une opportunité d'éveiller les consciences. Ça, c'est une stratégie. Comme nous avons emprunté la campagne d'activisme de 16 jours. Donc, c'est un outil. Ce qui compte, c'est le contenu que nous donnons à cette stratégie-là. Et les contenus dépendent évidemment des contextes. Alors, on est quand même dans la génération Y. On est dans la génération qui est connectée. Et l'un des catalyseurs quand même de ce mouvement, c'est vraiment les médias, les médias sociaux, etc. Est-ce que, pour vous, est-ce qu'il est possible réellement que les jeunes rwandaises, africaines puissent lancer un tel mouvement, même en utilisant les médias, même en utilisant, etc. Ou est-ce qu'il y a une différence quand même ? Personnellement, je pense qu'il y a une différence. S'il n'y avait pas eu tout ce mouvement MeToo pour nous éduquer, nous apprendre ce qui se passe, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu, qu'on avait vraiment besoin de ce push. Notre éducation rwandaise, vous en avez parlé, le sexe est tabou. Tout ce qui est agression sexuelle, tout ce qui tourne autour du sexe est très tabou, surtout chez les filles au Rwanda. On n'a pas de plateforme à discuter. Et le fait d'encaisser tout ça, de ne pas pouvoir en parler avec nos amis ou de poser des questions à nos tontines et nos mamans, je pense que le fait d'encaisser tout ça a poussé certaines jeunes filles rwandaises et jeunes femmes rwandaises à accepter certains gestes ou paroles ou actes inappropriés ou déplacés de la part des hommes. Et en voyant toute cette campagne, voir MeToo, ce monsieur a fait ça, ce monsieur, ça arrive ici, donc ce n'est pas normal. Ça nous a un peu réveillé et malheureusement, je pense que ça avait été nécessaire et peut-être que ça a fait un clash sur les réseaux sociaux Rwanda qui auraient pu peut-être être évités ou mieux gérés. Mais c'est ce qui se passe quand on encaisse toute cette frustration, cette peine, cette déception. Ça sort et ça explose. Mais de l'autre côté, on a eu des mouvements, je vois que vous avez envie, vous brûlez d'envie de dire quelque chose, mais on a eu des mouvements quand même de gens qui ont dit des choses qu'on n'aurait jamais cru ici au Rwanda. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je partage beaucoup cette expérience avec Marie Immaculée dans les années 90 quand nous nous mobilisions dans le contexte de violences liées au sexe, dans le contexte du génocide. Et ce que... Le petit bémol que je vais placer par rapport à Magali, je pense qu'il y a beaucoup de sous-contextes qui se mêlent. La première chose, pour moi, je me pose une question comme activiste. Quelle est mon audience ? Quel est mon public ? À qui je veux parler ? D'où je cherche le changement ? Et ça, ça détermine l'approche. Je peux poser la question. J'ai suivi, évidemment, ce qui se passait au niveau global parce qu'il était quasiment impossible de ne pas suivre aussi. mais même si nous prenons le débat au Rwanda, ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, à qui ces personnes qui conversaient ont parlé ? Qui ont accès ? Et pour quelle fin ? Parce que les Rwandais et les Rwandaises ont aussi un proverbe. ils n'aiment pas être entendus pour rien. C'est leur approche. Et je me rappelle quand dans les années 90, quand j'entrais dans cet espace-là, ma propre approche était toujours de me dire est-ce que ce serait si facile pour moi de révéler ce que j'ai vécu ? Si ce n'est pas si facile, pourquoi je devrais attendre des gens qui se dénudent aussi facilement ? Qui se révèlent. Et mon approche a été avec pas mal de pudeur par rapport aux intéressés même. Donc, m'asseoir avec elles et voir si elles vont consentir à me parler. Parce que, évidemment, nous savons que l'acte de la parole peut être libératrice, mais elle est aussi victimisante, elle expose, elle vous met dans une solitude encore plus grande parce qu'on sait tout de vous. Mais je pense que pour moi, en tout cas, mais là, vraiment, comme devant Magali, je dirais peut-être que je suis trop vieille école, de ce point de vue, mais je pense que nous parlons pour nous libérer, pour nous construire, mais pas pour nous détruire. Et nous parlons à un public qui va en faire quelque chose, mais pas pour rien. Ça, c'est dans le contexte du Rwanda. Mais particulièrement, j'ai vu que vous étiez en train d'acquiescer ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui ont dénoncé, elles disaient que c'était victimisant, mais c'est aussi... Libérateur. Ça libère, mais ça attaque aussi d'un autre côté. Ça expose. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, écoutez, ça dépend des contextes. Ce que disait Alice tout à l'heure, on a commencé dans le contexte des violences massives et systématiques qu'on avait commises sur les femmes pendant le génocide commis contre les Tutsu au Rwanda. Là, c'est encore autre chose parce qu'à un moment donné, on ne va pas peut-être en parler, mais ce n'était pas facile. Mais quand même, à un moment donné, les gens étaient, comment dire, compatissants d'une certaine manière parce que c'était dans un contexte général. Mais alors maintenant, on parle des phénomènes, des cas isolés, isolés par rapport à l'individu, à la victime, mais pas isolés en général comme ça. Alors, ce n'était pas vraiment, vraiment très évident parce que notre société dans laquelle nous vivons, avec notre culture, avec, comme disait Magali, le sujet tabou de la sexualité, les victimes avaient plutôt, je ne dirais pas pas une pudeur, ce n'est pas ça comme tel, mais une honte ne voulait pas être étiquetée. Parce que des fois, même aujourd'hui, quand on parle d'un viol, les gens, la première question qu'ils posent, mais qu'a fait cette fille ou cette femme pour qu'elle soit violée ? quels ont été les contextes ? Les contextes. On va prendre une petite pause, une toute courte pause, et puis on revient avec… Là, ça fait hésiter les gens et ça se comprend. Exactement. On revient tout de suite, ne quittez pas, juste une minute de pause et puis on revient à la discussion. A tout de suite. 2017 a été une année de tant de découvertes et d'inspiration. En 2018, mettez-vous face à votre miroir, regardez-vous droit dans les yeux et décidez de dépasser ce que vous pensez être au limite. Je vous remercie à la société et je vous remercie à la société et je vous remercie à la société. Je vous remercie à la société avec Gonzaga. Mes noms bien plus Générus, par la santé et lui-même. Enfin, on a des succes. on a des succes. il faut dire... nous remercie à la société donc nous remercie au monde en même temps. À elle-même Madame... On revient sur cette question justement de quel est le contexte particulier de nos pays africains et surtout qu'est-ce que ça nous dit sur le renforcement des capacités des femmes, surtout ici au Rwanda ou en Afrique ? Vous savez, là on parle vraiment d'un concept tout à fait nouveau. On parle du renforcement des capacités des femmes, on parle de la promotion du genre, on parle de la femme qui prend en main son propre destin. Donc c'est vraiment tout à fait nouveau. Et puis, vous savez, on a trois générations en général. Les jeunes comme Magali, les midos comme Alice, les plus âgés comme Ngabiré. Donc n'allez pas demander à ce que nous soyons tous au même niveau. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que j'ai parlé d'une prise d'attention. Et je le répète, quand même, on peut se féliciter aujourd'hui parce que, là je pense que je ne me trompe pas, mais on a quand même, il y a un changement par rapport à la mentalité, par rapport à la perception de la chose même. Donc je pense que, bon, évidemment, il y a encore un lanchiment à faire. Mais de toute façon, aujourd'hui, quand une jeune fille, une jeune femme parle des abus dont elle a été victime, j'ai senti, je lis ça dans des journaux et ailleurs, j'ai senti qu'il y avait quand même une certaine compréhension de la part de la communauté, de la part de la société. J'ai dit, oui, mais bien évidemment, il y en a encore qui disent, allez, non. Elle a dû faire quelque chose. Oui, 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 elle s'est exposée d'une certaine manière. Ou tout simplement dire, non, il ne faut pas parler de ça parce que vous êtes en train de vous mettre à nu. Et d'autres qui disent, je me rappelle d'une histoire d'une jeune fille qui racontait comment elle a été violée alors qu'elle était encore vierge. Et j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient, ok, peut-être qu'elle a été violée. Mais de là à dire qu'elle était vierge à 28 ans, quand même. Ce qui était absolument hors contexte et très blessant pour la jeune victime. Hors contexte, ça n'avait rien à voir. En fait, le problème, c'était le viol. Ce n'était même pas qu'elle soit vierge ou pas. On détourne la question. Mais là, encore une fois, ça se comprend parce que là, pour comprendre toutes ces choses, il faut qu'on soit capable de faire une analyse approfondie. Il faut une analyse approfondie, justement. Et on sait qu'il y a beaucoup de Rwandais qui n'en sont pas capables. Exactement. On va donner la parole à une jeune femme, elle aussi, qui est une jeune femme moderne. Elle est originaire du Mali. Et Aïsata Diakite, qui est entrepreneur, entrepreneuse. Et entrepreneur. Qui a fait de grandes choses. Avec elle à la fin. Exactement. Et Aïsata Diakite, est-ce que vous pourriez, de votre côté, nous dire ce que vous en pensez ? Est-ce que, bien sûr, on vit dans des sociétés traditionnelles. Mais est-ce que vous pensez qu'il est temps, finalement, de parler de certaines choses qui étaient restées taboues ? Bonsoir à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce débat. Et pour moi, bien sûr, il est temps, il faut qu'on en parle. Et mon défi, j'évolue entre le Mali et la Fonte dans la voie à l'humain, un domaine très industriel où il y a énormément de taboues dont on n'en parle pas. Et j'ai la chance de que vous trouvez toutes les femmes qui suivent les différentes suces sociales. On va dire la femme agricultrice auprès desquelles je m'approvisionne, jusqu'aux femmes minées sur des voies, qui prennent certaines décisions, et qui travaillent avec les hommes, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut se poser la question aujourd'hui, quelles sont les diverses féminines que la vieille génération doit adopter ? C'est vrai, souvent, nos traits sont assez crachants. Je vois que le contact sur un biais est assez franc, c'est le contact humanien, parce que finalement, dans nos familles, avec la vieille génération, il y a beaucoup de choses qui sont taboues. Parlez de la sexualité, ou souvent, quand il y a des biores, alors, vous n'en parlez pas. Mais avec la nouvelle génération, dans l'air, nous, on en parle beaucoup. Et pour moi, il est vraiment temps qu'il y ait des débats intergénérationnels et pour passer pas mal de choses, et pour qu'on puisse en sortir des nouvelles idées, pour qu'il y ait un peu plus de sa place dans cette société, en fait. Merci beaucoup. Je pense que vous touchez à un point qui est très important. Elle parle des différentes catégories, finalement. Est-ce que ce genre de mouvement, féministe, violence basée sur le genre, ce genre de choses, est-ce que c'est pour tout le monde, finalement, ou est-ce qu'il y a des catégories urbaines, peut-être employées, etc., qui sont plus privilégiées pour pouvoir accéder à ces développements ? Bon, qu'il y ait des catégories, oui, il y en a. Et contexte, 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 toujours. Mais maintenant, penser que les femmes urbaines sont plus à l'abri que les femmes rurales, je pense que ce serait rapide de le dire. L'une des surprises que j'ai eues dans ma vie, c'est de me rendre compte, en fait, que derrière l'aisance et la tranquillité se passent parfois des gros abus et qui se révèlent quand l'espace s'ouvre à ça. Mais peut-être l'élément, deux points que je voudrais soulever ici. D'abord, nous manquons quelque chose d'essentiel quand nous discutons de cette question sans mettre au centre la question de relation de pouvoir. Il y a abus parce qu'il y a une personne A qui a soit une personne B, une préséance de quelque manière que ce soit, et qui crée une situation de vulnérabilité de la part de la personne qui fait que la personne puisse même accepter de se prêter à ça. Donc, c'est trop facile de poser la question « la personne a été violée, dans quelle tenue elle était ? » Ce n'est pas tant ça le problème. Ce qui est le problème, c'est la vulnérabilité. Et c'est très important parce que, par exemple, la loi rwandaise a capturé cet aspect de relation de pouvoir plutôt que d'autres, et c'est très clair dans notre cadre juridique. La deuxième chose qui est importante, et ça parle à votre question de catégorie. Par exemple, quand nous parlons de nos traditions et de notre culture, nous devons avoir un peu de recul. Parce qu'il y a des superpositions de cultures, y compris la culture judéo-chrétienne. Si, dans le cas de chez Diakité, il y a aussi la religion musulmane, etc. Tout ça crée des sous-contextes, des sous-cultures. Donc, il faut toujours prendre conscience. Mais vous avez parlé d'un élément important, et je pense que notre troisième intervenant pourra parler sur cette question, c'est la question de l'égalité entre les gens. Finalement, on parle de la femme, on se focalise sur la femme, mais il faut bien savoir que de l'autre côté, il y a des hommes. Et j'aimerais peut-être parler à notre troisième intervenant, qui est un homme, et qui a sorti une chanson qui s'appelle Save Her, qui parle du trafic humain de jeunes filles notamment, qui est une chanson un peu globale. Est-ce que vous nous entendez ? Headshot, allô ? Oui. Donc, vous avez créé, composé une chanson qui s'appelle Save Her, et qui faisait partie d'un projet. Quelles sont un peu les raisons qui vous ont poussé à parler d'un tel son ? Anderson, alias Hetsha, Je suis un artiste burundais engagé, car ma musique a pour but de toucher les esprits, d'où mon nom d'artiste. Donc, pourquoi Save Her ? J'ai sorti ce son dans le cadre d'un projet de sensibilisation contre le trafic humain. Her représente les 800 000 femmes maltraitées, volées, violées et vendues, et pire encore, chaque année. Et je pense que c'est notre devoir à nous, les hommes, et bien plus encore les artistes, de faire en sorte que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les sauver de cette situation, en utilisant notre voix, nos ressources, et tout ce que nous avons. L'objectif est de montrer notre solidarité envers toutes ces femmes et mettre en avant l'universalité des faits. Que ce soit en Afrique, avec l'esclavage en Libye, ou aux États-Unis avec l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, les femmes du monde ont besoin de savoir que les hommes sont de leur côté. À travers ma chanson, j'essaie de raconter l'histoire de cette jeune fille qui a été séparée de sa famille et réduite à un prix. En quoi est-ce que ça résonne avec la femme africaine ? Et bien, je pense que le sort de notre continent repose sur les épaules de nos femmes et de la manière dont elles sont traitées, car ce sont elles le berceau de l'humanité. Donc mon message est un appel à l'unité contre les atrocités qu'elles doivent subir chaque jour. Si nous, on ne se lève pas, personne d'autre ne le fera. Regardez par exemple le Rwanda, qui est le pays où la promotion de la femme est le plus élevé. C'est aussi l'un des pays qui se développe le plus rapidement, car les femmes ont des postes hauts et élevés dans le gouvernement ou encore d'autres institutions de la société. Donc je pense qu'il y a là une leçon très importante à retenir. Plus un pays traite bien ses femmes, plus ils prospèrent. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Headshot. J'aimerais peut-être avoir juste un court extrait, si la régie peut m'aider, un court extrait pour avoir une idée des paroles de cette chanson. Je ne sais pas si c'est prêt ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'est pas le faire, mais c'est grave, elle n'est pas père de son job, elle n'est pas fière, donc jamais sobre car c'est pas cher. Elle fait des efforts, mais elle n'a plus de force quand c'est ça, mais la bataire sur le point de déclarer le forfait. Mais la vie l'avait bien fauchée, elle a appris à se réconforter, à force d'avorter dans tout ce qu'elle a toujours supporté. C'est cette bombe dans le cœur, mais elle ne peut plus la supporter. Cache la seconde de l'écœur, ensemble on peut la désamasser, avant qu'elle ne tombe un morceau, prends un peu de temps pour y penser. T'auras des larmes, t'es l'un bruit, sache que les remords peuvent t'efforcer, à te pointer un couteau, et c'est qui viendra te l'enfoncer, c'est celle dont tu étais le fardeau. Si on ne parle pas, il y aura plein d'appâts, et on s'apparera de nos perlera. Si on ne parle pas, tu ne séparas pas, la chambre nous appellera, dans toutes ces bandes de décélérats, dans une chambre on vous scélérats, on aura ce qu'on tolérera un peu de foi, et on la sauvera. Des paroles qui décrivent un peu cette situation, mais surtout cette dualité entre le rôle des hommes. Magali, à votre avis, est-ce que les hommes d'aujourd'hui, de votre génération, de notre génération, ont peut-être une plus grande conscience de ces questions-là ? Oui, je pense que les jeunes hommes, les jeunes garçons de notre génération, sont un peu plus conscients, sont un peu plus éduqués, sur la question de respecter les droits de la femme, et tout ça grâce à cette exposition, et à tout ce que, comme je l'ai dit, les générations passées se sont battues pour beaucoup de choses, et je pense que ça, même l'ouverture que nous avons sur Internet, et tout ce qui se passe, les jeunes garçons prennent plus conscience aujourd'hui de ce qui se passe, et de comment, quoi faire, quoi ne pas faire avec... Et surtout aussi avec ces mouvements globaux, comme vous l'avez dit plus tôt, les mouvements globaux, on connaît le « he for she », on connaît le « time is up », ce n'est pas seulement des femmes, etc. Quel impact est-ce que ça a sur notre culture ? Parce que quelquefois, les puristes vont dire que ça dénature peut-être notre culture. Comment est-ce qu'on est capable de lier ça, et de concilier avec la culture traditionnelle, qui est à la fondation de notre pays ? Je pense que dans toute société, il y a des valeurs positives et négatives. Il y a des valeurs qui concourent à la conforter. Et dans toute société, enfin la société rwandaise en l'occurrence, vous trouvez des images très fortes des femmes, des instants de respect important aussi. Donc je pense que la capacité des sociétés de mobiliser les valeurs positives dans leur société, pour introduire des débats comme ceux-là, tout en ne stressant pas la société au point de la vulnérabiliser plus qu'elle n'est. Encore une fois, Marie-Immaculée en parlait, nous venons d'un contexte de changement important à tous les niveaux. Le Rwanda est encore en train de retisser son… – Son tissu social. – Sa trame sociale. Et il y a eu d'énormes changements. Je me dis, Magali encore faisait référence à ça tout à l'heure. Je pense que certains d'entre nous, nous avons eu le bonheur de voir dans une étape de vie des changements dramatiques en ce qui concerne le statut de la femme de manière positive et de manière fulgurante. Parce que 20 ans, c'est court. Et ça, c'est arrivé. Maintenant, tout changement crée un stress important dans la société, particulièrement quand on fait référence à des situations pérennes, des temps immémoriaux, des rapports hommes-femmes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une renivellation qui transforme les relations de pouvoir. Et particulièrement, je maintiens qu'au Rwanda, comme dans beaucoup de sociétés dites traditionnelles, c'est toujours un paradoxe parce que la femme est centrale dans la vie de tous les jours, dans le privé particulièrement, l'espace privé. Elle peut même être particulièrement puissante. Ce qui se passe, c'est comment étendre cette puissance-là à l'extérieur, dans l'espace public. Mais aussi, je vais dire quelque chose de peut-être un peu controversé, ne pas perdre cette puissance au plan privé, qui, dans le cas du Rwanda par exemple, quand on examine bien l'activisme, les femmes rwandaises sont parvenues à des fruits aussi importants, non pas parce qu'elles ont toujours pris le même ton de l'activisme ailleurs. Et nos collègues qui venaient nous voir souvent étaient un peu choqués parce qu'elles nous trouvaient trop calmes alors que ça bouillait dans notre société. Donc, ils n'arrivaient pas à concilier. Mais encore une fois, les codes sont parfois différents. Et pouvoir trouver le fil conducteur pour que la société change, mais en se redynamisant. Et de manière positive, en mettant en avant les aspects positifs. On approche de la fin de l'émission. Mais j'aimerais peut-être que vous nous donniez des éléments. Donc, vous avez été dans cette lutte, le féminisme, etc. À une autre époque, il faut bien le dire. Parce que, bien sûr, il y a des changements. Non, non. C'est-à-dire, il y a eu des changements quand même qui ont été atteints grâce, justement, à cette lutte-là. Est-ce que vous vous retrouvez dans les féministes, les jeunes féministes d'aujourd'hui ? Quelle que soit la définition que vous donnez à féministes, d'ailleurs. Oui. Je me sens même très à l'aise avec elle. Parce que, comme vous venez de le voir, le jeune artiste bourrondé, il a parlé de quelque chose de très important parce qu'il a dit que... En fait, ce qu'il a souligné, qui peut être très nouveau pour une certaine opinion, c'est que la promotion du genre, c'est un outil de développement durable. Pour moi, ça, c'est très important. Alors, je me retrouve dans des jeunes générations, aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'elles aspirent à une meilleure vie. Elles aspirent à vivre dans des conditions meilleures que les nôtres. Et moi, je me dis que, quand on a commencé juste après le génocide, comme ils contrôlaient tout de suite dans ce pays, ce n'était pas vraiment, vraiment du tout très évident. Et c'était les jeunes en premier qui ne comprenaient pas parce qu'ils avaient d'autres priorités. Alors, quand maintenant, je vois des jeunes comme Magali et toi, dans votre génération, dire qu'on doit absolument œuvrer pour la lutte contre les violences, basée sur le genre, parce que c'est une barrière. Tout le monde est au développement. Effectivement, humain, économique. Mais aussi, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses à votre époque. Magali, vous êtes, on est nés, entre guillemets, avec des conditions, presque une cuillère en argent dans la bouche. Parce que beaucoup de choses avaient été faites par les générations précédentes. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste ? Peut-être, quel est le cheval de bataille qu'il nous reste dans lequel on doit lutter quand même ? Il faut bien qu'on porte notre pierre à l'édifice. Oui, ça, c'est un peu dur comme question. C'est vrai que le combat continue. C'est un peu les mêmes valeurs qu'on essaie de réclamer de la part de la société. Et comme on dit, c'est des différents contextes qu'il y a quelques années. Mais c'est toujours les mêmes, c'est les mêmes combats, c'est les mêmes valeurs qu'on essaie de réclamer. On utilise des méthodes différentes, mais la base est la même. Mais vous avez quand même des acquis. Oui, il ne faut pas les maintenir déjà. Alors, il faut voir comment pérenniser ses acquis. D'accord. Parce que, vous savez, dans ce contexte, il y a toujours un risque de perdre même des acquis qu'on avait. Donc, je pense que votre premier devoir, c'est de voir comment pérenniser les acquis et faire plus. Parce qu'il y a un risque réel. Vous savez, toutes les sociétés sont dynamiques. Oui, la complaisance. Oui, et surtout, ne croyez pas au Rwanda, on a de la chance parce que nous avons la volonté politique. Oui, d'accord. Vraiment, une volonté très forte. Une volonté politique très forte. Beaucoup de clarté. Mais ce n'est pas vraiment la même chose ailleurs en Afrique. Exactement. Alors, même pour nous, je pense que le plus important, c'est d'arrêter des stratégies pour d'abord pérenniser nos acquis et puis aller de l'avant. Aller plus loin. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez été de beaucoup de ressources et merci à tous ceux qui ont participé à travers leurs contributions, les vidéos, etc. Donc, on l'a bien entendu, surtout pour les jeunes générations, les jeunes femmes et les jeunes féministes d'aujourd'hui, mais aussi parce qu'on est jeunes jusqu'à 99 ans, si je ne m'abuse. Dans la loi rwandais, c'est jusqu'à 30 ans. Bon, on va utiliser la loi universelle. Donc, on est encore toutes jeunes et le plus important, c'est de pérenniser les acquis et de s'assurer qu'on ne fait pas deux pas en avant et un pas en arrière, mais qu'on puisse aller de l'avant et éléguer un monde bien meilleur pour les jeunes femmes de demain. Merci beaucoup pour avoir participé et merci à vous tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501